Le principe de nos cafés philo-macdo, que certains n'ont pas compris, c'est de repenser le consensus sémantique et philosophique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mots que nous employons, il faut les redéfinir et les repenser. Il y a toujours quelqu'un qui nous disait « Mais moi, vous parlez du mépris, mais moi je sais ce que c'est que le mépris. Il n'y a pas besoin qu'on me l'explique, il n'y a pas besoin qu'on en discute. » Mais ça, c'est une erreur. Parce que ça, au mieux, c'est le vieux consensus. C'est un consensus déjà un petit peu scérosé, dont on n'a plus connaissance de la véritable énergie. Et donc, par conséquent, on ne peut pas faire économie d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle redéfinition des mots. Et c'est ça tout l'enjeu de nos cafés philo-macdo. Par opposition, justement, à l'idée, la conviction selon laquelle le sens des mots serait acquis, en quelque sorte, une fois pour toutes. Quelqu'un, par exemple, m'a dit l'autre jour « Mais vous parlez du mépris, mais moi je sais ce que c'est que le mépris. Il n'y a pas besoin que vous m'expliquiez ce que c'est que le mépris. » Et finalement, c'est ça l'erreur, c'est ça son erreur. Parce qu'effectivement, il appelle ça le mépris. Il dit qu'il a souffert du mépris. C'est l'amusant. Il a souffert du mépris, mais ce n'est pas ce que c'est que le mépris. Donc, finalement, c'est une sorte de situation invraisemblable. Il faut repenser ensemble, ensemble, les mots. Il ne faut pas que la personne reste toute seule avec un bagage établi une fois pour toutes. Il y a là un paradoxe. C'est que la personne isolée sera présenteur du consensus, de l'ancien consensus. Alors que lorsqu'on fait partie d'un groupe, on peut repenser le consensus et aboutir à un nouveau consensus. C'est toute la différence.